bonjour mes chers élèves et bienvenue dans la première leçon de la partie électricité si on branche le câble d'alimentation d'un appareil avec la prise le courant passe et l'appareil fonctionne si on inverse le sens de branchement du câble d'alimentation rien ne change le courant passe toujours et l'appareil continue de fonctionner pour une télécommande on utilise comme source de courant des piles ces piles doivent être branchées dans un sens précis indiqué sur la télécommande si on inverse le sens de branchement de l'une ou des deux piles la télécommande cesse de fonctionner alors pourquoi y a-t-il cette différence entre ces deux cas existe-t-il des types de courants électriques vous trouverez les réponses de ces questions dans l'explication de cette leçon commençons notre première leçon de la partie électricité le courant électrique alternative sinusoidal mais avant faisons un petit rappel une diode électroluminescente abrégé en del ou led qui veut dire en anglais light emitting diode est un dipôle qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens et qui s'allume lorsqu'il laisse passer le courant électrique si la diode électroluminescente est dans le sens passant elle laisse passer le courant et donc il y a du courant électrique dans le circuit si la diode électroluminescente est dans le sens bloquant et ne laisse pas passer le courant électrique et donc pas de courant électrique dans le circuit on entend toujours parler de deux types de courants électriques le courant continu et le courant alternatif ces deux courants sont générés à partir de la tension continue et la tension alternative donc quelle est la différence entre la tension continue et la tension alternative pour répondre à cette question on va réaliser deux expériences et on va comparer les résultats dans la première expérience on réalise un circuit électrique simple avec une pile et une diode électroluminescente puis on inverse le sens du branchement de la diode lorsqu'on connecte la borne positive de la pile à la borne rouge de la diode le courant passe et la diode s'allume donc la pile fournit un courant électrique d'un seul sens de la borne positive à la borne négative et non pas l'inverse c'est le courant continu abrégé en cc ou dc qui veut dire en anglais direct current donc la pile nous donne une tension continue dans la deuxième expérience on réalise un circuit électrique avec un générateur de basse fréquence et deux diodes électroluminescentes branchés en dérivation le générateur de basse fréquence en abréviation gbf va nous permettre de ralentir l'expérience pour mieux comprendre on observe que les deux diodes électroluminescentes ne clignotent pas en même temps chacune s'allume à 100 jours donc le générateur de basse fréquence fournit un courant électrique qui change de sens successivement c'est le courant alternatif abrégé en ca ou ac qui veut dire en anglais alternating current et donc le gbf nous donne une tension alternative pour étudier cette tension alternative on utilise ce qu'on appelle l'oscilloscope donc qu'est ce qu'un oscilloscope c'est un appareil qui sert à mesurer et tracer la variation de la tension alternative dans le temps sous forme d'une courbe sur l'écran de l'oscilloscope on a un axe vertical qui représente la valeur de la tension symbolisée par u et un autre horizontal qui représente le temps symbolisé par t après une mesure l'oscilloscope affiche une courbe de la tension u en fonction du temps t mathématiquement ça s'écrit u égale f de t cette courbe est appelée oscillogramme il existe plusieurs genres d'oscilloscope chaque oscilloscope se compose de plusieurs boutons et calibres donc quels sont les composants d'un oscilloscope en plus de l'écran on trouve le bouton on offre pour faire marcher ou arrêter l'oscilloscope le bouton ac dc pour le choix entre la tension continue ou alternative les deux boutons focus et luminosity qui servent au réglage de la clarté de la courbe le bouton de la position y pour régler la position verticale de la courbe le bouton de la position x pour régler la position horizontale de la courbe le bouton volt par division pour choisir la valeur de la tension par division c'est la sensibilité verticale ces unités sont le volt par division ou encore le millivolt par division et finalement le bouton seconde par division pour déterminer la valeur du temps par division c'est la sensibilité horizontal ces unités sont la seconde par division le milliseconde par division ou encore le microseconde par division maintenant après avoir connu le rôle et les composants de l'oscilloscope comment peut-on obtenir un oscillogramme de la tension alternative pour obtenir un oscillogramme il faut brancher l'oscilloscope avec un générateur de courant alternatif et suivre les étapes du réglage de l'oscilloscope et c'est ce qu'on va faire dans cette expérience premièrement on allume l'oscilloscope avec le bouton on off un trait s'affiche sur l'écran ce trait signifie qu'il n'y a aucune tension à mesurer deuxièmement on s'assure qu'on est dans le courant alternatif assez à l'aide du bouton du choix de la tension troisièmement on déplace le trait au milieu de l'écran à l'aide du bouton de la position verticale quatrièmement on déplace le trait au centre de l'écran à l'aide du bouton de la position horizontale afin de centrer le trait finalement on branche l'oscilloscope en dérivation au borne du GBF la tension au borne du GBF s'affiche sur l'écran sous forme d'oscillogramme et donc ces réglages nous permettent d'obtenir un oscillogramme comme suivant alors que signifie la figure de l'oscillogramme et que représentent les cases dans l'écran de l'oscilloscope appelé division donc il faut savoir comment lire un oscillogramme de la tension alternative dans cet exemple la sensibilité verticale qui représente la tension est égale à un volt par division donc pour se déplacer verticalement du bas en haut dans l'axe de la tension il faut ajouter un volt pour la sensibilité horizontale qui représente le temps elle est égale à 5 millisecondes par division donc pour passer d'une division à une autre horizontalement il faut ajouter 5 millisecondes on continue notre lecture de l'oscillogramme cette fois en comparant la valeur de la tension alternative dans deux moments différents on prend par exemple à 5 millisecondes la tension est égale à 3 volts à 20 millisecondes la tension est égale à 2 volts ce sont deux valeurs différentes donc la tension change de valeur dans le temps on dit que la tension est variable maintenant si on prend encore une fois la tension à 5 millisecondes elle est égale à 3 volts c'est une valeur positive mais à 15 millisecondes la valeur de la tension est moins 3 volts c'est une valeur négative à 25 millisecondes on a toujours une valeur de tension positive à 35 millisecondes encore une fois une valeur de tension négative donc la tension prend successivement des valeurs positives et négatives on dit que la tension est alternative maintenant si on observe bien les parties de l'oscilloscope entre ces trois points on voit qu'il y a une figure qui se répète donc l'oscillogramme est constitué d'une figure qui se répète au cours du temps on dit que la tension est périodique finalement si on observe tout l'oscillogramme on constate qu'il a la forme d'une vague donc l'oscillogramme est sous forme de vague on dit que la tension est sinusoidale donc l'oscillogramme nous informe que la tension au borne du générateur est variable, alternative, périodique et sinusoidale on sait maintenant pourquoi on dit à une tension alternative qu'elle est sinusoidale alors quelles sont les caractéristiques de la tension alternative sinusoidale ? pour connaître ces caractéristiques on réalise une expérience dans laquelle on branche un oscilloscope et un voltmètre en dérivation avec un générateur de courant alternatif la première caractéristique à savoir est la tension maximale Umax c'est la tension maximale que le générateur peut fournir on calcule la tension maximale par la relation suivante Umax égale le nombre de divisions verticales qui est le nombre de divisions à partir du milieu et jusqu'à la valeur la plus grande dans l'oscillogramme dans cet exemple on a trois divisions multipliées par la valeur de la sensibilité verticale qui est égale à 2 volts par division l'unité de mesure de la tension maximale est le volt et donc dans cet exemple Umax sera égale à 3 le nombre de divisions multipliées par 2 qui est la sensibilité verticale et on aura comme résultat 6 volts la deuxième caractéristique est la période T c'est la durée dans laquelle la figure se répète au cours du temps on calcule la période par la relation suivante T égale le nombre de divisions horizontales qui est le nombre de divisions qui séparent le début et la fin d'une figure qui se répète dans l'oscillogramme dans cet exemple le nombre de divisions est 3 divisions multipliées par la valeur de la sensibilité horizontale qui est égale à 4 millisecondes par division l'unité de mesure l'unité de mesure de la période est la seconde et donc dans cet exemple la période T sera égale à 3 le nombre de divisions multipliées par 4 la sensibilité horizontale et donc on aura comme résultat 12 millisecondes qui sera égale à 0,012 converti en secondes la troisième caractéristique sera la fréquence f c'est le nombre de périodes par seconde elle est tout simplement l'inverse de la période T donc on va calculer la fréquence par la relation f égale 1 sur T l'unité de mesure de la fréquence est le Hertz abrégé en HZ et donc dans cet exemple la fréquence f sera égale à 1 sur 0,012 secondes et qui est la valeur de la période T et donc on aura comme résultat final 83,33 Hertz Finalement, la tension efficace UF mesurée par le voltmètre c'est la tension moyenne pour le fonctionnement des récepteurs la relation entre ces deux tensions est donnée par la formule Umax est égale à 1,4 multiplié par UF l'unité de mesure de la tension efficace est le Volt si on applique cette relation dans notre exemple la tension maximale Umax sera égale à 1,4 multiplié par 4,28 la tension efficace mesurée par le voltmètre donc on aura comme résultat final presque 6 volts j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui en attendant la deuxième et la dernière leçon de la partie électricité je vous dis à la prochaine Inch'Allah 1 1 1 1 1 2 1 2